Comment contribuer à l'humanité et vivre une vie épanouie ? C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Ça sera pour le plus grand bien de l'humanité. La personne sage ne se demande pas ce qu'elle a accompli, mais plutôt ce qu'elle a apporté. Ça vient de Marianne Williamson. Alors la question que je vais vous poser aujourd'hui, comment contribuez-vous à cette expérience qu'on appelle la vie ? Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire. Pour contribuer, il faut avoir de la valeur et rendre service d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas nécessaire que ce soit à l'échelle mondiale, mais cela se traduit par des pensées, des actions ou des non-actions en faveur de l'amélioration de l'humanité. Tout au long de ma petite vie, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes fantastiques et j'ai été étonné par leur parcours. De plus, leur attitude exceptionnelle à l'égard de la contribution des intéressés mérite d'être mentionnée. De même, j'ai rencontré aussi des personnes qui prennent à la société mais n'apportent rien à retour. Ces personnes ont peu de conscience de soi et sont naturellement égoïstes parce qu'elles se considèrent comme le centre de l'univers. Qu'en est-il de vous ? Contribuez-vous à la vie d'une manière ou d'une autre ? Nous sommes ici dans un but précis et peu importe que vous soyez athée, nihiliste ou sceptique, Votre existence en ce moment a une signification pour le but que vous poursuivez ici. Je ne vous invite pas à croire en la religion, en une puissance supérieure ou en une intelligence supérieure, mais à considérer votre présence sur Terre comme significative. Sinon, vous ne seriez pas là, n'est-ce pas ? Les gens pourraient prétendre que leur existence n'a pas de raison d'être parce qu'ils ont été conçus sans leur participation ou sans leur avis. Cependant, notre existence a des implications plus profondes et nous devrions apprécier la manière dont nous pouvons être utiles et servir dans cette vie. Avez-vous déjà réfléchi à cette question ? Quelle que soit votre position, pourriez-vous envisager l'idée que vous êtes ici pour contribuer à l'humanité d'une manière ou d'une autre ? Certaines personnes pensent qu'elles doivent devenir le prochain Elon Musk pour être utile dans le monde. Non. Cependant, nous pouvons toujours apporter notre contribution à plus petite échelle. La contribution consiste à utiliser nos compétences, nos passions et nos attributs inhérents pour le plus grand bien de l'humanité. C'est aussi simple que cela. Vous avez déjà entendu dire qu'il n'y a pas deux personnes identiques ? Car nous sommes uniques à notre manière. Par conséquent, notre caractère unique exprime la manière dont nous ajoutons de la valeur à la vie. Vivez-vous en harmonie avec la nature ? Ne passez pas votre temps précieux à vous demander pourquoi le monde n'est-il pas meilleur ? Ce ne sera que du temps perdu. La question à poser est « Comment puis-je l'améliorer ? » Il y a une réponse à cette question. J'aime à considérer la vie comme un immense parc d'attractions où nous faisons les montagnes russes en tant que groupe collectif. Nous connaîtrons des hauts et des bas, des rebondissements et des virages, et nous nous arrêtons parfois brusquement au fur et à mesure que nous travaillerons ensemble. Si nous travaillons les uns contre les autres, cela alimente la douleur et la souffrance, comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire d'ailleurs. Certaines personnes se croient plus importantes que d'autres, comme en témoignent leurs actions égoïstes et leurs intérêts personnels. C'est le cas des gouvernements et des hommes politiques, qui satisfont leurs besoins avant ceux de leurs électeurs. Pour des raisons évidentes, cela conduit à des troubles politiques et sociétaux. N'est-ce pas ? Nous sommes ici pour nous aider les uns les autres dans cette expérience extraordinaire qu'on appelle la vie. L'ironie, c'est qu'en aidant les autres, on obtient ce que l'on veut. Ça, c'est clair. En aidant les autres, on obtient toujours ce que l'on veut. Je compare cela à une balançoire à bascule, avec une autre personne pour assurer l'équilibre. La balançoire fonctionne comme prévu. Cependant, le manège fonctionne parfaitement lorsque deux personnes travaillent ensemble, en s'équilibrant l'une l'autre et en alternant leur rôle. N'est-ce pas ? C'est ainsi que fonctionne la vie, dans la mesure où aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent vous permet de recevoir l'échange de vos bienfaits. Grâce à la réciprocité, ce que vous donnez vous revient multiplié, surtout lorsque vous le donnez avec une gentillesse et un amour sincère. Est-ce une idée que vous pouvez répandre à votre compte ? Je ne vous suggère pas de devenir Jésus-Christ ou encore Mahomed, salou à la wa salam, mais vous devriez remarquer comment vous contribuez à la vie. Trouvez-vous un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez des autres ? C'est la grosse question. Dans cet esprit, j'aimerais que vous réfléchissiez à des façons de contribuer à la vie. Quel acte de bonté pouvez-vous accomplir dans votre communauté, que ce soit en faisant du bénévolat, en aidant les autres, ou en faisant attention à ce que vous consommez ? Il s'agit de faire l'inventaire, je dis bien l'inventaire de vos vies, pour voir si nous vivons en harmonie avec la nature. Si vous ne savez pas à quoi cela ressemble, sortez dans la nature, observez les arbres, les océans et le soleil, et remarquez un état de don inconditionnel. Mère nature nous donne constamment. La nature nous donne constamment parce que nous louons un espace ici-bas pour une courte période, n'est-ce pas ? Et certains d'entre nous prennent plus que ce qu'ils paient en loyer. Il est naturel de donner un retour pour aider à enrichir la vie des autres. Car donner peut conduire à recevoir. Donner peut conduire à recevoir. Alors si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, n'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé. Comme je le dis, et je ne cesserai de vous le dire, je vous aime, je vous porte ici. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Get Inspired. Sous-titrage Société Radio-Canada